L'invention de la politique avec Pierre Vidal-Naquet Pierre Vidal-Naquet, la naissance de la démocratie, c'est du coup l'invention de la politique, une invention grecque, comme disait Moïse Finlay. Et dans l'esprit des grecs, ce terme politique était tellement lié à l'idée d'une cité de citoyens libres et égaux qu'il en est venu à signifier assez vite le contraire de la tyrannie. Alors c'est évidemment une conception de la politique dont, semble-t-il, nous nous sommes beaucoup éloignés, entre autres évidemment depuis Machiavel. Oui, enfin plus actuellement, la démocratie est née de la politique et non pas l'inverse. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, l'invention de la politique, c'est-à-dire de la cité comme lieu d'un débat. Cela peut signifier une minorité, une minorité d'oligoï, c'est-à-dire de petits nombres de gens qui, soit par héritage, soit par raison financière, ont la supériorité sur les autres. Cela peut signifier l'ensemble des citoyens et à ce moment-là, on peut parler de l'invention de la démocratie. En tout état de cause, il s'agit bien d'une minorité, puisque ni les femmes, ni bien sûr les esclaves, ni les étrangers ne sont admis à faire de la politique, bien que certains d'entre eux, certains métèques par exemple à Athènes, en fassent, en se servant d'autrui. Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il s'agit effectivement d'une invention. La cité existe ailleurs qu'en Grèce. Elle existe en Phénicie. Et on a quantité d'inscriptions, de témoignages sur ces cités phéniciennes. Or, jamais ces témoignages ne révèlent quoi que ce soit qui ressemble à la politique, c'est-à-dire à la décision collective et majoritaire. On loue tel ou tel roi qui a accompli tel ou tel exploit, jamais on ne fait état d'une discussion. Alors que si loin que l'on remonte dans la cité grecque, et en tous les cas dès le 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, on a des formules comme « il a plu à la cité », c'est-à-dire qu'une décision a été prise, et cette décision a été prise à la majorité. Alors aujourd'hui, semble-t-il, on s'est quand même beaucoup écarté de cette conception du politique qui était évidemment liée à l'exercice de la démocratie directe et non pas représentative. Oui, la théorie de la représentativité, la théorie du gouvernement représentatif, est née au 18e siècle, chez des gens comme par exemple le Suisse de l'Olme, et chez quelques autres. C'est Benjamin Constant qui en sera à la fin du 18e et au début du 19e siècle, il est mort en 1831, qui en sera le grand théoricien. C'est la fameuse opposition de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. La liberté des anciens, c'est une liberté d'action, c'est-à-dire que quiconque est membre de la cité est partie prenante aux décisions que prenne la cité, en tous les cas c'est le cas à Athènes, tandis que la liberté des modernes, si vous voulez, c'est une liberté de jouissance, et elle s'accommode très bien du système représentatif, même si les représentants ne sont par exemple élus, comme ce fut le cas à partir de la monarchie censitaire, que par un tout petit nombre d'électeurs. Si vous voulez, l'une est une liberté de participation, c'est-à-dire qu'on invite les gens à participer à l'administration de la cité. Moses Finley a calculé qu'un Athénien avait à peu près une chance sur deux de faire partie du conseil. Le conseil, ce que nous appelons en grec la boulet, terme qui a survécu par exemple pour désigner en grec moderne l'assemblée politique, mais il s'agit de toute chose. Les membres de la boulet étaient tirés au sort. Alors bien sûr, certains ne pouvaient pas être candidats, par exemple ceux qui avaient accompli des actions infamantes, et tout boulet tiré au sort devait subir un examen pour voir s'il correspondait aux règles de fonctionnement de la boulet en ce qui concerne sa moralité, par exemple. Mais cette liberté-là était donc une liberté de participation. Tandis que la liberté des modernes, c'est le droit de ne pas être arrêté chez soi à l'heure du laitier. Cette pratique de la politique chez les anciens grecs, évidemment, s'accompagnait de ce qu'on appelle une technée politiquée, une technique politique. Et comme souvent, on a un mythe fondateur pour cette technique politique, ce qu'on peut appeler un mythe fondateur, celui qui nous est révélé par Platon dans le Protagoras. Oui, c'est un exemple tout à fait intéressant, parce que Platon était un ennemi juré de la démocratie, c'était aussi un ennemi de l'histoire, les deux choses vont souvent ensemble, et dans le Protagoras, il a cependant donné la parole de façon honnête au seul adversaire qu'il respectait parmi les sophistes. Ça leur apprend aussi à s'habiller et à acquérir différentes techniques. Mais il leur manque, assez malheureux mortels, la technée politiquée, c'est-à-dire l'art de se comporter en cité. Et cet art, nous dit Protagoras, il est donné en supplément par Zeus, qui prend en pitié les mortels, et il leur donne cette technée politiquée dont chaque mortel, et Protagoras ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, entre les étrangers et les citoyens. Il n'exclut même pas les esclaves, il n'exclut personne. Donc tout individu, adulte, c'est la seule condition, dispose de cette technée politiquée, et cela permet de répondre à Socrate, qui pose cette question, comment se fait-il que lorsque nous avons à construire un navire, on s'adresse à un charpentier de marine, et lorsque l'on a des décisions graves à prendre, on s'adresse à tout un chacun. Voilà comment Protagoras répond, et cette réponse n'a pas été dépassée. Oui, cette parcelle de technée politiquée que chacun reçoit en partage, c'est justement ce qui lui permet de débattre finalement de toute question politique. C'est ça, c'est ça. Y compris de questions graves, comme j'en évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire faut-il aller ou ne pas aller en Sicile. Et il est frappant que Thucydide, lorsqu'il veut faire l'histoire de ces débats, faut-il par exemple tuer tous les mythes héléniens qui s'étaient révoltés, ou faut-il en épargner le plus possible, il nous donne toujours une division par deux. C'est-à-dire qu'il donne la parole à un de ceux qui proposent telle ou telle mesure, et il donne la parole à son adversaire. Il est clair que les choses devaient être beaucoup plus violentes en réalité et qu'il y avait une multitude d'orateurs. Mais le principe est le suivant, le héros avec A.U.T. s'avance devant le peuple et demande qui a quelque chose d'utile à proposer pour la cité. Et ceci a été repris et est au fond de la tragédie grecque. Cette formule, on la trouve aussi bien chez De Mosten que chez les tragiques. Cela dit, concrètement, je crois qu'on peut parler de l'existence d'une classe politique puisque tous les citoyens, évidemment, n'étaient pas aussi bien dotés pour débattre en public et prendre la parole. Alors, justement, l'existence de cette classe politique suppose qu'il y avait, disons, à la fois une rhétorique politique et un certain nombre de lieux communs de cette rhétorique qu'on peut, évidemment, considérer là aussi comme une technée politique. C'est surtout vrai au IVe siècle après la restauration de la démocratie après la tyrannie des Trente. Alors, on voit effectivement, peu à peu se former une classe politique de même que l'on voit la professionnalisation de l'armée. Il y a donc une professionnalisation et de la politique et de la vie militaire. Alors que, si vous voulez, au siècle précédent, Périclès était à la fois un orateur, constamment réélu par ses concitoyens à la stratégie et il était un général en ce sens qu'il emmenait ses compatriotes par exemple en expédition navale. Ce n'est pas du tout le cas au IVe siècle où l'on est passé, si vous voulez, comme le dit Martin Oswald, d'un savant héléniste américain du règne du peuple au règne de la loi. Pierre Vidal-Naquet, dans l'arsenal de cette technée politiquée, on trouve évidemment un certain nombre de pratiques et d'attitudes à l'égard du public et en particulier celle des orateurs qui consistait par exemple à flatter le peuple en lui rappelant ses origines communes. Il y avait un certain nombre de lieux communs de la rhétorique politique. Il y avait un certain nombre de lieux communs. Le principal qui a été étudié notamment par Nicole Loro, c'est le mythe de l'autochtonie. Qu'est-ce que ça veut dire l'autochtonie ? Cela veut dire au sens premier qu'on est directement sorti du sol. Tout le monde n'est pas sorti du sol. C'est arrivé dans la mythologie athénienne à un seul personnage qui est Érichtoneos que l'on appelle parfois Érichté, soit que les deux soient un seul et même roi, soit qu'ils soient distincts. Il y a des versions diverses. C'était essentiellement un mythe masculin. C'est-à-dire que les femmes n'étaient pas nées du sol même. Cela dit, il y a une version plus apaisante et plus rationnelle de ce mythe de l'autochtonie qui est l'idée que les Athéniens ont toujours été à Athènes. Ils n'ont pas toujours parlé grecques. Il y a très longtemps, ils s'appelaient des pélages. Mais enfin, ils ont toujours habité le sol d'Athènes. Et ça, Thucydide, par exemple, en était persuadé. Alors, cette mythologie se rencontre surtout dans ce qui a été étudié par Nicole Loro, c'est-à-dire, en dehors du mythe de l'autochtonie, dans les oraisons funèbres. Ces oraisons funèbres, nous en avons un certain nombre, soit plus ou moins fictives, soit réelles. Nous avons celle de Périclès au bout de la première année de la guerre, qui est la plus célèbre de toutes, mais nous en avons aussi d'orateurs comme Lysias, comme Demosthènes ou comme Hyperides. Et nous avons même un pastiche d'oraisons funèbres qui est une satire sanglante de la démocratie. Vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il se vit de Platon dans son Ménexène. Alors, bien sûr, bien des orateurs sont devenus ce qu'on appelle des démagogues. Mais le nom n'a pas, au premier abord, de sens péjoratif. Finlay a bien montré, n'est-ce pas, qu'un démagogue, c'est un leader populaire. C'est plus tard que le sens péjoratif apparaîtra. Mais surtout, si vous voulez, ce qui empêche la démagogie de fonctionner sans limite, ce sont ces institutions qui s'appellent La Comédie et la Tragédie. Alors, La Tragédie, parce qu'on met en scène des personnages venus du plus lointain passé, des héros qui viennent d'Homère et on les montre en train de se casser la figure, de mourir ou bien d'épouser leur mère et autres épisodes célèbres. Quant à la comédie, elle est une satire directe des Athéniens. Il y a toujours un moment dans une comédie de l'ancienne comédie, celle que nous connaissons essentiellement par l'œuvre d'Aristophane, où le corifé se tourne vers le public et il leur dit quelque chose comme « Bande d'Athéniens, vous vous croyez très malin, vous pensez que vous êtes la cité couronnée de violette, eh bien je vais vous dire moi, vous êtes des rien du tout, vous accumulez les erreurs, vous envoyez en exil d'excellentes personnes, vous êtes tout le contraire de ce que vous croyez être. Ce sont des institutions là qui sont des institutions garants et à l'époque de la terreur, il y a un homme qui s'est appuyé là-dessus pour lutter contre la terreur robespierriste, c'est Camille Desmoulins. Il a dit « Aristophane, aujourd'hui, vous l'enverriez à la guillotine. »